Pour convertir des masses comme pour convertir des longueurs, on peut utiliser le tableau de conversion. On va faire plusieurs exemples ensemble pour comprendre comment ça fonctionne. Premier exemple, 30 décigrammes et je le veux en grammes. Pour cela, je marque dans mon tableau 30 décigrammes avec le zéro dans la colonne des décigrammes. Et comme je veux des grammes, je m'arrête à la colonne des grammes. Après les grammes, c'est un zéro, donc je peux faire comme s'il n'était pas là. J'ai donc 3 grammes. Deuxième exemple, 18 grammes et je le veux en milligrammes. Pour cela, je marque 18 pour que le 8 soit dans la colonne des grammes. Je rappelle qu'on ne peut avoir qu'un seul chiffre par colonne. Et je veux des milligrammes, je vais donc jusqu'à la colonne des milligrammes. J'ai plusieurs colonnes vides que je vais compléter avec des zéros. 18 grammes, c'est donc 18 000 milligrammes. Ensuite, j'ai 750 kilogrammes et je veux des quintales. Je vais donc noter dans mon tableau 750 kilogrammes pour que le zéro de 750 soit dans la colonne des kilogrammes. Je veux des quintales, je vais donc me mettre dans cette colonne-là, mais je n'ai pas que des zéros après, j'ai un 5 notamment. Je ne peux pas donc faire comme s'il n'était pas là. Enfin, je vais mettre une virgule. 750 kilogrammes, c'est 7,50 quintales. Enfin, 2 quintales et 13 hectogrammes et je veux en décagrammes. Je vais noter dans mon tableau les différentes unités. Donc, 2 quintales, je mets le 2 dans la colonne des quintales, et 13 hectogrammes. Le 3 dans la colonne des hectogrammes, et le 1 dans les kilogrammes. Je veux des décagrammes. Je vais donc aller jusqu'ici. J'ai 2 trous que je vais compléter avec des zéros. 2 quintales et 13 hectogrammes, c'est donc 20 130 décagrammes.